... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir, c'est une cérémonie pour récompenser l'innovation. C'est la première édition des Blue Ocean Awards en Nouvelle-Aquitaine et elle a lieu demain à Kedge Business School à Bordeaux. On en parle avec notre invité ce soir. La France va fixer l'année prochaine des quotas d'immigration économique pour fournir de la main-d'oeuvre à des entreprises qui peinent à recruter. Une décision polémique qui relance le débat autour de l'immigration. On en parle notamment dans Commentaires libres avec les éditorialistes de Sud-Ouest tout à l'heure. Et puis nous partirons pour une randonnée en Vallée d'Aspes dans le cirque de montagne de Lesquins. Balade ce soir au plateau Sanchez, un véritable amphithéâtre de verdure. C'est à voir dans votre émission Découverte. Mais d'abord les titres de l'actualité. Elle a monté du niveau de la mer, une des conséquences du réchauffement climatique. Plusieurs scientifiques ont récemment tiré la sonnette d'alarme. Et une nouvelle étude américaine confirme les inquiétudes. Vous verrez que le littoral atlantique est particulièrement concerné par ses projections. L'heure du bilan pour le quartier de reconquête républicaine Bordeaux-Maritime, où des mesures pour la sécurité ont été mises en oeuvre depuis plus d'un an. L'occasion pour le maire Nicolas Florian de lancer plusieurs pistes. Et notamment l'idée d'armer la police municipale à Bordeaux. Inspection en cours pour le pont d'Aquitaine. L'ouvrage qui est emprunté chaque jour par plus de 110 000 automobilistes est soumis à une expertise de la plus grande précision pour déceler les moindres failles. La météo, malheureusement peu de changements. Pour la journée de demain, le ciel est chargé du matin au soir. Et des averses sont à prévoir tout au long de la journée. Des températures en baissent. Il fera seulement 13 degrés au meilleur de la journée à Bordeaux. Les scientifiques poussent un nouveau cri d'alerte sur le changement climatique. 11 000 d'entre eux ont signé aujourd'hui une tribune qui pointe du doigt l'accélération du réchauffement climatique. Parmi les nombreuses inquiétudes, la montée du niveau des mers. Une nouvelle étude vient d'être publiée par une organisation scientifique américaine. Et les projections sont alarmantes au niveau mondial et notamment pour la région Nouvelle-Aquitaine. Les explications de Franck Poirot. Selon Climate Central, une organisation américaine à but non lucratif, la cartographie des hauteurs de la Terre prise depuis l'espace et qui sert aujourd'hui aux modélisations de montée des eaux est erronée. Elle ne tient pas compte de la véritable hauteur du sol. Prise depuis l'espace, ces cartes prennent quelquefois la cime des arbres ou la toiture de certaines habitations comme hauteur de référence alors que le sol se trouve plusieurs mètres en dessous. Deux chercheurs de Climate Central ont donc réajusté l'ensemble de ces données géographiques et publié une nouvelle carte interactive prévisionnelle de la montée des eaux à l'horizon 2050. Elle montre que quasiment tous les territoires limitrophes de l'Estuaire, de la Garonne et de la Dordogne seraient submergés. Ces zones sont en rouge. La centrale nucléaire du Blayet aurait les pieds dans l'eau. Certains châteaux viticoles prestigieux du Médoc rayés de la carte. Si on zoome à l'échelle de l'agglomération, le constat est alarmant. Une partie de la commune de Bègle, les quartiers bordelais de la Bastide, Bacalans et Deschartrons seraient eux aussi submergés. Le stade Matmut et le parc des expositions se retrouveraient entourés d'eau. Idem pour le Bec d'Ambès et toutes ses installations industrielles, pétrolières et portuaires. Quant à la physionomie du bassin d'Arcachon, elle se retrouverait complètement bouleversée. Certains endroits ne seraient même plus habitables. Bref, cette nouvelle carte prévisionnelle de la montée des eaux inquiète. Elle ne tient pas compte toutefois des éventuelles améliorations des défenses côtières. Selon ces deux chercheurs américains qui l'ont réalisé, près de 300 millions de personnes dans le monde seront menacées par la montée des eaux d'ici 2050. On l'avait remarqué, mais ça vient d'être confirmé par Météo France. Le mois de novembre est anormalement humide, dans le sud-ouest en tout cas. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie par endroit en trois jours, avec des records notamment dans les Landes. Et puis dans le reste de l'actualité, un homme est mort foudroyé dans un vignoble du Médoc. Hier, il était âgé de 34 ans, il se trouvait dans les vignes du château Le Soulaix-Sainte-Croix à Verteuil. Quand l'orage a éclaté, les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Une enquête a été ouverte. La sécurité, il en a été question aujourd'hui lors du comité de pilotage du quartier de reconquête républicain de Bordeaux-Maritime. Après près d'un an après sa création, les méthodes d'action mises en œuvre auraient porté leurs fruits ici. Des actions qui pourraient donc être reproduites, voire amplifiées dans d'autres quartiers de Bordeaux. Pour éviter que la situation ne se dégrade, Nicolas Florian compte même augmenter les moyens de la police municipale. Dominique Parmentier. Entre rodéos sur la voie publique, incivilité dans le tram, au trafic de stupéfiants, la situation se serait nettement améliorée depuis un an, de bacalans au bassin à flots, en passant par Ginko et les Aubiers. A l'heure du bilan, tous les partenaires du comité de pilotage du quartier de reconquête républicaine de Bordeaux-Maritime se félicitent des résultats obtenus par les dispositifs qu'ils ont mis en place. Nous avons pour chaque situation une réponse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font par un groupe partenarial de proximité. C'est des choses qui ne relèvent pas forcément de la justice. Par une discussion avec le bailleur social, avec la rencontre avec la famille, on arrive à faire évoluer la situation par des aménagements routiers, je pense aux rodéos notamment. C'est ce qui va se faire dans ce quartier en 2020. Il y a déjà des choses qui ont été faites. On peut améliorer et faire stopper, en tout cas diminuer profondément, ces faits qui sont insupportables pour les habitants. Vous voulez les chiffres ? Je n'aime pas dire les chiffres. Parce qu'on va dire des chiffres, il y a toujours des gens qui disent « Mais moi j'ai toujours ce sentiment d'insécurité. » Mais je vais quand même vous donner un chiffre. Le QRR, le quartier de reconquête républicaine dont on parle, représentait il y a un peu plus d'un an 15% de la délinquance globale sur l'ensemble de la ville de Bordeaux. Actuellement, on est passé à 10%. C'est quand même une baisse énorme. Mais aujourd'hui, les incivilités et la délinquance gagnent d'autres quartiers de Bordeaux. Et le maire, affichant sa fermeté, compte bien y mettre un terme. On peut donner un coup de frein à ce déclin de notre ville et dans certains quartiers où ce n'est pas encore une fois le sentiment de sécurité, c'est l'insécurité. Moi je vais déployer plus d'effectifs. J'ai demandé un rapport auprès de mon adjoint en charge de la sécurité, Jean-Louis David, d'ici la fin de l'année, sur la pertinence qu'il y aurait à armer avec des armes létales la police municipale. Et le conseil municipal délibérera, oui ou non, au mois de décembre. Nous allons augmenter le dispositif de vidéosurveillance. Et si ça ne suffit pas, on prendra attache avec la préfecture et madame le procureur pour pouvoir avoir l'autorisation d'utiliser un drone. Comme ça, au moins, il ne sera pas détruit et on pourra aller au cœur d'un certain nombre de trafics. Et puis, il y a un autre dispositif, c'est le rappel à l'ordre. C'est le maire qui convoquera les parents de jeunes qui ne sont pas encore des délinquants, mais qui peuvent le devenir. Il y a des secteurs prioritaires, le Grand Parc, Saint-Michel, Benoge, où on va appliquer les mêmes recettes que sur ce quartier ici de Bacalan, où ça marche. La sécurité à Bordeaux pourrait bien devenir un des thèmes majeurs de la campagne des municipales. La grève des pompiers qui se poursuit cette semaine. Les pompiers de la caserne de la Benoge, par exemple, alimentent un bras zéro pour attirer l'attention sur leur situation. Ils demandent davantage de moyens et une reconnaissance des risques de leur métier. Ils doivent se réunir demain pour décider de la suite de leur mouvement. L'image terrible de l'effondrement du pont de Gênes l'été dernier en Italie résonne encore dans les mémoires. Depuis le début de la semaine, le pont d'Aquitaine à Bordeaux est intégralement inspecté. Une opération menée par le CEREMA, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Une inspection nécessaire pour ce type d'ouvrage, afin d'y déceler la moindre faille. Christophe Chavannot. C'est un ouvrage. Donc à la base, c'est un ouvrage indépendant. C'est des travées. Donc des travées indépendantes. Ils ont été liés par clavage, par des barres de précontraintes. Donc là, on inspecte bien les têtes de leur état. On voit qu'il y a des fuites de graisse. Donc ça, c'est un désordre. C'est donc juché à 15 mètres de hauteur que les experts passent au peigne fin l'ouvrage. Le pont d'Aquitaine fait en effet l'objet, tous les six ans, d'une inspection intégrale de sa structure. Il faut dire que ces mensurations ne sont pas anodines. Avec ses 1,7 km de long, son tablier surplombe la Garonne de 52 mètres et le pont accueille près de 100 000 véhicules quotidiennement. Le remplacement de ces suspentes remonte à 2002, lors du passage de la circulation à deux fois trois voies. Alors, toutes les attentions sont prises autour de l'édifice qui affiche 52 années de service. Donc là, on inspecte toutes les parties structure, tablier, appareil d'appui. On va aussi inspecter les appuis, les piles, l'ensemble des piles et l'intérieur des piles. Chaque partie de structure est importante, effectivement. C'est pour ça qu'on va relever le moindre désordre sur toutes les parties des ouvrages. Après, il y a des parties sur les câbles qui sont un peu plus compliquées. C'est l'accès qui va être compliqué à avoir. C'est d'accéder à ces parties d'ouvrages qui sont complexes. Les GAN, après, elles peuvent présenter des pathologies qui ne sont pas visuellement visibles. Donc on va faire de l'auxcultation, plus poussées avec des moyens autres que visuels. Voilà, c'est d'autres techniques en fonction des parties. Les travaux d'inspection dureront trois mois, à la fin desquels un rapport et des préconisations du CRMA seront donc transmises à la direction interrégionale des routes atlantiques afin de réaliser les éventuels travaux nécessaires à son maintien en bon fonctionnement. Et c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes qui entrent en voiture dans Bordeaux par la rive gauche. Le tunnel Jean-Jacques Bosque a rouvert ce mercredi après-midi. Sa fermeture depuis samedi causait chaque matin d'importants bouchons. En cause, l'arrachage du gabarit qui limite la hauteur de l'ouvrage à 2,70 m par un camion. C'était le week-end dernier. La structure a été remplacée donc ce mercredi matin. Une nouvelle réussite pour Lalou Roqueirol et son coéquipier Quentin Vlaminck, le skipper gérondin, s'est emparé hier du nouveau record du tour de l'île de Grande-Canaria. Il devance ainsi de 2h24, le précédent temps établi. Et nous sommes au téléphone avec lui. Bonsoir Lalou Roqueirol, qu'est-ce que ça signifie pour vous ce nouveau record ? Bonsoir à tous. En fait, c'est sur l'étape de finition de l'apprentissage de Quentin Vlaminck pour qu'il puisse prendre l'année prochaine le nouveau Arkema 4. C'est-à-dire qu'on est en entraînement ici au Canary. Ça faisait partie des objectifs qu'on s'était fixés, c'est-à-dire 2 records notamment, peut-être 3 si on en a l'opportunité selon les conditions. C'était le tour de Grande-Canarie-Record sur lequel j'avais participé il y a quelques années en 2006 avec Yves Parlier et donc que Yves Parlier détenait depuis. Et puis après, on attaquera un autre record qui est le tour des 7 îles des Canaries. On a parlé il y a quelques semaines de la construction de votre écurie de course au large au Verdon. Aujourd'hui, vous êtes donc au Canary avec ce record. Vous avez plein de projets. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Mais c'est quoi la suite pour vous ? La suite de l'écurie, c'est déjà de pouvoir mettre à nous ce nouveau trimaran en mai 2020. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, sur lequel on travaille énormément. Et puis, c'est continuer à avoir des jeunes comme Quentin, bien sûr, mais comme aussi Raphaël Lutard qui traverse l'Atlantique en ce moment sur le mini-transact. Donc, continuer à pouvoir apprendre, en tous les cas donner la possibilité à ces jeunes d'aller sur l'eau, d'aller en course au large et derrière d'avoir des projets qui leur permettent d'accéder au monde professionnel de la course au large. Merci beaucoup, Lalou Rockerolle, d'avoir été au téléphone avec nous depuis les Canaries. On rappelle, vous venez de battre le record du tour de l'île de Grande-Canaria. Un record battu de 2h24. Première soirée réussie pour les prix de l'écho des Néo-Aquitains, une cérémonie organisée chaque année par Sud-Ouest et par la Banque Populaire et qui récompense des entreprises de chaque département de la région avant le grand concours régional. Hier, c'était donc le Lot-et-Garonne qui était à l'honneur. Et le grand gagnant, c'est le fondateur de Babcock Wandson, une société nérakeise de chaudières et de brûleurs. Et puis justement, on va parler d'une autre remise de prix dans un instant, celle des Blue Ocean Awards. C'est les trophées de l'innovation remis à Kedge demain. C'est la première édition cette année. On en parle juste après ce journal avec notre invité. La boîte aux lettres la plus populaire du monde est prête à recevoir des milliers de courriers. Le secrétariat du Père Noël est de nouveau au vert. Et pas besoin d'envoyer votre lettre en Laponie puisqu'il se trouve à Libourne où une soixantaine de lutins s'attellent à répondre au courrier des enfants. Vous avez donc jusqu'au 17 décembre pour lui adresser vos commandes. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on va donc parler de ces trophées, les Blue Ocean Awards, des trophées de l'innovation qui seront remis demain à Kedge. Pardon. Merci.